Comment devenir député ? Pour commencer, il vaut mieux connaître l'historique du sujet, ça fait toujours bien devant les journalistes. Donc, 1789. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. C'est par cette phrase célèbre que le comte de Mirabeau, député d'Aix-en-Provence, refusa de quitter la salle du jeu de pommes et donna symboliquement naissance à l'Assemblée nationale. Le roi avait convoqué des représentants du clergé, de la noblesse et des autres afin de proposer des solutions aux problèmes du pays et la solution qui fut trouvée, c'est que cette Assemblée décide elle-même au nom du peuple français. Spontanément, les Girondins représentant plutôt la bourgeoisie se placèrent à droite du président alors que les Jacobins représentant la populace s'assirent à gauche. Ceux qui ne savaient pas trop quoi en penser restèrent au milieu. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est composée de 577 hommes et femmes venus de toute la France pour voter les lois. Le découpage des circonscriptions permettant à chaque élu de représenter environ 100 000 personnes. Pour faire partie de ces représentants, il vous suffit d'avoir au moins 23 ans et de vous faire élire par plus de 50% des voix au premier ou au deuxième tour dans votre circonscription. Vous serez alors élu pour 5 ans, pendant lesquels vous travaillerez au Palais Bourbon. C'est dans une ambiance feutrée, propice à la réflexion, que s'imaginent et se préparent les lois. Souvent, vous travaillerez toute la journée dans des commissions et vous aurez une bonne excuse pour ne pas être présent à l'Assemblée. Mais quand ce sera votre loi, votre bébé, vous aurez à cœur de la défendre, de l'expliquer et de convaincre même les plus obtus de voter pour elle. A ce propos, chaque député représente toute la nation et non sa circonscription. Pas question donc de faire voter une exonération de l'impôt limitée aux citoyens ayant l'accent marseillais par exemple. Non, pour vous faire élire honnêtement, il faudra convaincre que vous pourrez résoudre les problèmes locaux avec des solutions de dimension nationale. A ceux qui se posent la question, il n'est pas nécessaire d'être d'un parti politique. N'importe qui peut se présenter. Même que ce ne sont pas les partis qui font les députés, mais les députés qui font les partis. Il suffit en effet qu'un groupe d'au moins 50 candidats dans autant de circonscriptions fasse au moins 1% des voix pour que l'État leur verse une somme égale à 1,63€ par électeur plus 44 394,03€ par élu. De quoi acheter quelques affiches. Vous, vous aurez droit à une indemnité parlementaire de 6 769,39€ par mois auquel s'ajoutent 6 112€ de remboursement de frais plus un crédit de 8 553€ pour rémunérer vos collaborateurs et collaboratrices que vous n'êtes pas obligés de toucher. Mais vous auriez tort d'être motivés par l'argent. La fonction de député est une des plus importantes de la politique française. Une des plus nobles, une des plus vitales à la bonne santé de la démocratie. L'Assemblée Nationale est le cœur de la République. Le ring, l'agora, le mégaphone. L'endroit où les ambitions personnelles ne peuvent que s'effacer devant l'intérêt du peuple et de la nation. Ça a de la gueule, non ? D'ailleurs, tous les dictateurs du monde commencent leur carrière par prendre Mirabeau au pied de la lettre en traitant l'Assemblée Nationale à coups de baïonnettes. Des députés célèbres, ce n'est pas ce qui manque. Lamartine, Victor Hugo ou même l'abbé Pierre. Mais qui se souvient de Louis Astouin, ouvrier porteur marseillais, qui en 1848 participa modestement au vote abolissant l'esclavage ? Ou de François Bilou, un bonnetier qui dans l'ombre de Léon Blum vota la loi sur les congés payés ? Non, les députés ne sont pas des stars, mais des citoyens comme les autres, issus du peuple et travaillant pour le peuple dans l'espoir d'un monde meilleur. Alors, pourquoi pas vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.